Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite introduction pour le film Beam Stars, The Apple, qui date de 1980, réalisé par Menem Golan, que je vous ai mis sur Odyssée. Donc je vous fais cette petite intro ici pour que vous allez le voir là-bas parce que tout le monde n'est pas abonné à Odyssée, donc pour que vous soyez au courant. Et en ce moment, en fait, je suis en train de... Enfin, je n'ai jamais arrêté, en fait, je l'ai toujours fait, de regarder des nanars, entre guillemets, mais qui balancent quand même sur le système. Ça me fait penser à un autre sur lequel je suis en train de travailler là, un film de Kung Fu, de Ninja, qui dénonce une société, en fait, multinationale, qui fait du trafic d'organes, du trafic d'enfants. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent des choses qui sont dénoncées, y compris dans des films dont c'est absolument pas le sujet, quoi. Où il y a du Kung Fu, enfin bon, ou même ici une comédie musicale, Beam Stars, une semi-comédie musicale, on va dire. Mais après tout, vous prenez John Carpenter, le maître du film Suspense et d'horreur, c'est des chefs-d'oeuvre, ces films, mais certains les qualifient de nanars. Certains disent par exemple qu'Invasion Los Angeles, they live, que c'est un nanar. Mais en fait, on s'en fout, puisque c'est ce qui est dit dans le film qui est intéressant aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Beam Stars, elle devint star grâce au diable. Alors je vous préviens, la pyramide, vous allez la voir partout dans le film. Et en fait, le patron de la société, je vais pas vous spoiler le film, c'est un petit peu la représentation du diable qui prend peu à peu le contrôle de la société. Et en fait, je vais pas raconter tout le film, clairement. Mais Naim Golan, le réalisateur, il avait vu juste, en 1980 quand même, il avait tapé dans le mille parce que, enfin je trouve, parce qu'il dénonçait cette future société qui serait à la fois totalitaire et dégénérée. Peut-être que l'un d'ailleurs est fait pour, comme soupape de sécurité, pour l'autre principe. C'est-à-dire que c'est dégénéré, côté mœurs, sexuels, etc. Pour pallier au côté totalitaire, pour que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui résonne étrangement aujourd'hui. Je vais comparer, en fait, ce qu'il est arrivé à ce film, au film Megalopolis de Coppola. Mais la comparaison, clairement, s'arrête là. Il y a peut-être aussi certaines thématiques. Coppola dans Megalopolis, il dénonce bien cette société décadente, Nouvelle-Rome, à la fois totalitaire aussi et décadente. Et donc, à la fin du film, il dit qu'il faut sortir pour aller vers une espèce de Nouveau Monde ou Nouvelle-Éden. Et dans Beam Stars, il est bien question aussi de cette fameuse pomme dans laquelle il ne fallait pas croquer, en référence à la Bible. Et à la fin, je ne vais pas vous raconter, mais à la fin du film, il y a quand même une autre proposition de société qui est suggérée. Donc, si, il y a quand même des points de comparaison, clairement. Et un autre point commun, en fait, entre les deux réalisateurs, par exemple, Menaem, Golan et Coppola, c'est qu'ils sont prêts à mettre en hypothèque leur maison, comme Coppola pour le dernier film, je crois. Et Menaem, qui n'a jamais hésité à prendre des risques. Il faut savoir que j'ai produit mon premier film en vendant ma maison pour le financer, disait-il. Et autre point commun qu'ils ont aussi, c'est que leur film, qui, pour moi, comme par hasard, dénonce de manière métaphorique ce système à la fois totalitaire et décadent, comme par hasard, il est détruit par la critique décadente elle-même. Et détruit, en fait, par le système, tué dans l'oeuvre dans le système, comme tous ces pseudo-chroniqueurs ou journalistes qui déconseillaient d'aller le voir Megalopolis. Ben là, en fait, c'est à peu près pareil. Beamstars, quand il est sorti, ça a été un tel échec commercial que Menaem a été à deux doigts de mettre fin à sa vie, de se suicider. Et pourtant, le mec, c'était quand même un... pas un dur, mais... Donc, pour vous situer un petit peu, il est né en Palestine en 1929, juif, donc d'origine de Pologne. Il était boxeur, il protégeait les convois de marchandises familiales contre les maraudeurs du désert, donc en Palestine. En 1948, Menaem vit les heures exaltantes et difficiles de la création d'Israël. C'est par patriotisme qu'il changera son nom en référence au plateau du Golan. Le jeune homme s'engage dans l'armée israélienne, où il devient pilote d'avion. Voilà, donc ça, ça concerne sa jeunesse. Donc, vous voyez, c'est pas un... c'est pas forcément un tendre. Donc, pour qu'il en soit à deux doigts de mettre fin à sa vie quand Beamstars sort et que c'est un pur échec commercial, qu'on justifiera, soi-disant, par le fait que c'est un gentil nanar, mais il y en a eu d'autres, des nanars qui ont réussi. Rollerball, pour moi, c'est un semi-nanar, mais il a réussi, commercialement. Il y a d'autres films comme ça, Soleil Vert ou... C'est pas forcément un nanar, mais c'est pas les films de meilleure qualité non plus d'époque, qu'on vous compare à la même époque, Les Trois Jours du Condor ou French Connection. Ouais, enfin, vous voyez, il y a une photographie, il y a des plans qui sont incroyables, il y a un très bon jeu d'acteur, etc. Donc, on a quand même des points de comparaison, hein, dans les années 70. Tous les films, à posteriori, ne sont pas à considérer comme des nanars. Mais il y en a qui sont moyens, mais qui ont marché commercialement et tout. Donc, pour moi, c'est pas une excuse que ça soit considéré comme un nanar, à l'époque quand il est sorti. En fait, il a plutôt eu tort de faire une comédie musicale sur un style disco qui était en train de mourir, de passer de mode. Même si on avait eu deux ans avant, 78, un morceau de Giorgio Moroder et Donna Summer, I Feel Love. Et, en fait, on en arrivait à une disco synthétique qui allait donner sa place au mouvement High Energy, avant la House, etc. Donc, ouais, sur une mode vieillissante, etc. Mais ça justifie pas le fait que, donc, à la première du film, par exemple, les ouvreuses ont distribué la musique, en fait, en vinyle aux spectateurs. qui les ont utilisés, en fait, comme frisbee pour détruire l'écran de projection et puis taper un scandale, etc. Si bien qu'ils ont dû arrêter la promo, etc. Clairement, enfin, moi j'ai vraiment le sentiment à posteriori qu'on a payé des petits mecs pour foutre le bordel, pour détruire la sortie du film. Et on a très sûrement dû aussi le détruire dans la critique journalistique et autres. Parce que, faut pas se mentir, c'est ça aussi qui fait le succès d'un film ou non. Si toute la critique descend le film, toute la critique qui tapine pour le système, forcément, pas grand monde va aller le voir. Après, oui, bien sûr, il y a un mauvais goût incroyable dans le film. Et c'est génial. Mais en même temps, il y a le côté comédie musical. Mais ça dénonce plein de choses. Et je prends un exemple. Vous prenez le cinquième élément. Il y a quand même du mauvais goût dans le cinquième élément. Ça ne l'a pas empêché d'être un succès mondial. Pourtant, vous savez, quand l'acteur Black, pas très viril, qui présente une émission de radio dans le cinquième élément, avec tous ses groupies, etc., ça, ça me fait penser au film Beam Stars. Donc voilà, ça ne l'a pas empêché le cinquième élément de marcher, par exemple. Bref, on arrête ici les comparaisons. Donc, pour moi, ça ressemble vraiment à une sortie, en fait, saccagée, qui a été programmée pour être saccagée et détruire la réputation du film. Parce que, clairement, entre les lignes, Golan, il dénonce ce système à la fois totalitaire et décadent. Finalement, une société, si on comprend bien, qui est sous le règne de Satan. Donc, écoutez, je ne vous en dis pas plus. Ici, un petit élément, c'est que le film que vous allez voir, il n'est sorti en France en VF qu'en 1983 en VHS, tirage confidentiel. C'est tout. Donc, en fait, la version que vous allez voir, ça a été repack, avec la qualité de l'image, en fait, Blu-ray version anglo-saxonne et probablement la bande sonore VF de la VHS pour faire cette version. Voilà, donc, sinon, jamais sorti en France en DVD ni en Blu-ray. Je vous propose de cliquer sur le lien pour aller le voir et vous me direz ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501